Il est où votre handicapé ? Un formateur et son chien d'assistance refusé à l'entrée d'une FNAC. Encore un chien d'assistance refusé dans un magasin malgré la loi en vigueur en France. Hier, en fin de matinée, un chien d'assistance et son formateur se sont vus refuser l'accès à la FNAC de Chambéry. Le formateur, Eric Gilon, et le chien, un beau labrador noir, étaient sortis dans le cadre de la formation du chien. Dont une partie conséquente et essentielle consiste à s'habituer à toutes les situations auxquelles le chien pourrait être confronté en compagnie de son futur humain. Des échanges compliqués Le formateur a tenté d'expliquer la situation au vigile qui souhaitait refuser le duo à l'entrée du magasin, mais il n'y avait rien à faire. L'agent de sécurité a été soutenu par le responsable du magasin qui a également insisté pour que le chien et son formateur sortent. Pourtant, le chien portait bien son gilet sur lequel figurait la mention chien d'assistance. Finalement, le chien et son formateur ont pu entrer dans le magasin suite à l'intervention de la police. Que dit la loi sur les chiens d'assistance ? Pour rappel, les chiens d'assistance ont un statut particulier en France, et la loi les autorise à accéder à tous les lieux ouverts au public. Ils sont également dispensés de porter la muselière, et depuis 2014, les chiens guides en formation ont les mêmes droits que ceux déjà en activité. Une actu qui a fait le tour du web. La scène a été filmée et publiée sur les réseaux sociaux grâce auxquels elle est vite devenue virale. Nombreux ont été les internautes choqués par ce traitement d'un chien d'assistance et son formateur, qui travaille dur, bénévolement. Moins pour le bien-être de personnes vivant avec un handicap. Dans cette vidéo, on peut notamment entendre la phrase « il est ou » « votre handicapé », qui heurte de par le choix des mots et le ton employé. Toutefois, suite à un appel du directeur de la FNAC de Chambéry, Eric Gillon a choisi d'enlever la vidéo des réseaux sociaux. Voici les explications qu'il a données. Ce formateur a partagé un autre poste dans un autre poste dans lequel il remercie les personnels de sécurité pour leur accueil habituellement souriant. L'idée d'organiser une formation dispensée par Andy Chien a été abordée, afin de sensibiliser les agents de sécurité et éviter de nouveaux incidents à l'avenir.